Je ne crois pas que les gens ont changé beaucoup, vous savez, je marche à Paris, on a vu qu'on utilise beaucoup plus les vélos, mais on est tellement agressif avec la bicyclette, beaucoup plus qu'on était avant. On est agressé sur les toutoirs, on est agressé partout, je ne crois pas qu'on a amélioré beaucoup, vous savez. Je ne crois pas que la leçon était suffisante pour nous faire un vrai saut de qualité de vie. Bien sûr qu'on se pose beaucoup de questions, bien sûr que la vie sera une autre après le Covid, que l'organisation du travail sera une autre, mais il faut beaucoup plus que le Covid pour qu'on fasse un vrai pas évolutif dans la société des humains. Écoute, cette exposition, elle est organisée en plusieurs exemplaires. Ça, c'est celle qu'on a ouvert à Paris. Parallèlement à celle-ci, on aura une à Rome, on aura une à Londres, une à Saint-Paulo, à Rio. Et on veut, avec ces expositions, amener une conscience de l'Amazonie vivante. J'ai une autre petite expo à Paris, à l'espace Kreisberg, des feux de l'Amazonie, des terres détruites. C'est une exposition petite, mais que je l'appelle blessure. C'est la blessure de l'Amazonie. Mais celle qu'on voit à la Philharmonie, c'est l'Amazonie vivante. C'est l'Amazonie de la biodiversité, c'est l'Amazonie de la culture indienne. C'est l'Amazonie qu'il faut la préserver pour toujours. Et l'envie qu'on a de cette exposition, c'est que les gens qui viennent la voir, ceux qui sortent de l'exposition ne soient plus les mêmes qu'à rentrer. Ils ont une conscience de l'importance de l'Amazonie et qu'ensemble, il faut protéger cette Amazonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada